au calme sans pression la famille aujourd'hui nous allons voir la tenkensen ok donc la tenkensen c'est cette droite rouge rouge parce que j'ai décidé pas parce que parce qu'elle est rouge comme ça partout rouge parce que j'ai décidé de faire Ichimoku comme ça sinon si vous voulez vous venez juste ici propriété de l'ichimoku et si vous choisissez les couleurs que vous voulez ok ici tenkensen rouge ki junsen bleu shikospan noir etc etc ici nous avons le nuage que cumo haussier cumo baissier moi j'ai mis orange et bleu et ici on choisit si on vous comment nous voulons voilà comment nous voulons qu'il soit moi si tu décides de faire ça vous voyez comment ils sont devenus mon nuage quoi mais donc voilà voilà vous choisissez ce que vous voulez donc moi j'ai choisi de laisser tenkensen ki jun comme ça donc ma tenkensen à moi elle est rouge donc aujourd'hui nous allons voir juste comment on utilise tenkensen dans le système Ichimoku donc attendez je vais je vais faire mieux je vais faire comme ça on va faire disparaître tous les autres on va laisser tenkensen c'est pas beau ça hey sans pression la famille donc la tenkensen c'est cette droite rouge et en fait cette droite a la particularité de coller au prix ok en fait les prix ne s'éloignent pas beaucoup en fait ok il colle tout le temps tout le temps tout le temps au prix si les prix s'éloignent de la tenkensen ça donne une information et si la tenkensen est inclinée que ce soit vers le haut ou le bas c'est une information et si la tenkensen n'est pas inclinée c'est à dire elle reste plate ok c'est aussi une information ok et si la tenkensen est cassée en clôture c'est très important ça en clôture par les prix comme ici c'est aussi une information ok donc nous avons toutes ces informations dans la tenkensen C'est-à-dire que, bon, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous avons dit, bon, ici, on voit, ici, la prévencelle est inclinée, bien inclinée vers le bas, là, pourquoi tu... là, ok ? Et on voit ce qui se passe, on voit que la tendance, elle est baissière, fortement baissière, ok ? Donc, si elle est inclinée, comme ça, ok ? Elle donne une information sur le momentum de la tendance, ok ? Sur la force de la tendance, ok ? Et si... On va voir, ici, et si elle est plate ? Elle va tout simplement nous donner une résistance ou un support, ok ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, ok ? Je n'en trouve pas tellement, ici, mais bon... Donc, ici, elle nous donne une résistance, ok ? Ou un support, bon... Vous savez tout ça ! Et voilà, c'est tout ! Et donc, c'est ce qui différencie les droites de Shimoku, c'est-à-dire la Tenkensei et Kijun, des moyennes mobiles, parce que les moyennes mobiles ne donnent pas ces plats, ne donnent pas les plats, ici, ne donnent pas de résistance, ok ? Ne donnent pas les résistances. Dès que vous voyez un plat comme ça, ça, c'est une résistance. Et s'il y a une inclinaison, ça donne une information sur le momentum. Et s'il est cassé, et s'il est cassé, il est cassé ici, il faut faire attention, parce que... Ça veut dire que là, la tendance s'affaiblit, quoi. Et si elle fait un plat comme ça, ça veut dire tout simplement que la tendance fait faire une pause, ou, tu vois, souffle, quoi. Voilà, voilà ! Ou comme ça, pressons, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la famille. Ciao, ciao ! One peace, one love ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501